Dans ce tuto encore, je prends le risque de passer pour un hérétique auprès de certains graveurs puristes, en abordant les retouches après tirage. Je n'ai pas creusé la question, mais je suppose que beaucoup de graveurs refusent de s'y livrer, et sans doute que d'autres le font sans l'avouer. Mais pour notre pratique amateur, il est tout de même réconfortant de pouvoir récupérer un tirage sur lequel nous avons passé du temps, et qu'un petit problème vient gâcher. Ces problèmes ça peut être soit des traits où l'encre n'a pas bien pénétré, donc c'est le cas notamment ici, on voit que même à l'intérieur du trait c'est particulièrement blanc, c'est même plus blanc que le fond, des traits trop essuyés lors de l'ancrage, sur des tirages simples notamment, un mouillage de la feuille non homogène, une pression insuffisante ou irrégulière, c'est-à-dire déséquilibré d'un côté de la presse, des problèmes liés au pli de la matrice, on peut en voir ici qu'au niveau du pli, donc le pli est bien visible, et au niveau du pli par contre on ne voit pas ou mal les traits qui devraient être dessus, soit parce qu'ils ont mal été gravés sur le pli, c'est pas facile de graver sur le pli, soit parce qu'ils ont été mal imprimés du fait du petit relief du pli. On va justement regarder ces trois silhouettes dont vous vous souvenez sans doute puisque c'est un tirage qu'on a fait dans le cadre d'un autre tuto. Si vous vous rappelez volontairement cette partie là est mal imprimée, enfin les traits n'étaient pas assez marqués, donc on a vraiment un tirage qui n'est vraiment pas terrible avec des traits qui sont presque des pointillés. Il faut se poser la question dans ce cas là, est-ce que ça vaut le coup de retoucher ou est-ce qu'il vaut mieux refaire sa matrice ou retoucher la matrice et refaire un tirage. Si on n'avait que ce personnage là, on jette le tirage et on recommence. Par contre si on prend ce personnage de gauche, on a un très bon tirage partout, on a même un fond qui a été bien blanchi et par contre on a un petit défaut ici où là le trait n'est pas parfait. Donc soit on considère que ça fait partie de la gravure, du style de la gravure, soit on veut un trait qui soit net comme ailleurs et là on pourra faire une petite retouche. On peut faire une petite retouche ici aussi parce qu'on a le trait qui s'est dédoublé comme on l'avait vu. Donc ça c'est un cas où l'on peut faire une retouche. Ici sur ce tirage de la main, les traits sont relativement bien définis sur la plupart des endroits, mais il y a quand même des zones, par exemple ici ou ici, où ils sont moins bien définis, ici également. Et donc ces quelques zones où les traits apparaissent plus clairs dévalorisent un peu l'ensemble de la gravure. Donc si on retouche un peu à ces trois petits endroits, la gravure va reprendre du contraste. Globalement elle apparaîtra meilleure. Il peut s'agir aussi de problème de dessin, c'est à dire d'un trait qui manque sur la matrice, qu'on a oublié de faire sur la matrice. Si sur notre matrice il y a des traits entre trop, on ne pourra pas les enlever par retouche. S'il manque un trait, à ce moment là on pourra le rajouter. Je vais passer sur un autre dessin. L'intérêt de la retouche est d'ailleurs de faire une simulation de la retouche de la matrice avant de réaliser celle-ci. Alors je vais prendre cet exemple très concret. Donc vous vous rappelez de cette matrice, c'est déjà une deuxième duplication. On était parti d'un original qui ne nous satisfaisait pas. On a fait une première duplication qui était encore imparfaite. On a fait celle-là par la suite. Elle n'était pas encore parfaite au niveau des yeux parce que le modèle semblait avoir un léger strabisme convergent. Je vais commencer par retoucher le tirage. Donc j'ai rajouté un tout petit peu l'épaisseur d'un trait à peine ici à l'extérieur de la pupille et pareil à l'extérieur ici. Et du coup le regard semble de nouveau à peu près droit. J'ai ensuite naturellement reporté cette correction sur la matrice et donc mon tirage suivant est directement correct. Si j'avais réalisé directement la correction sur la matrice sans faire cette correction sur le tirage au préalable, j'aurais probablement exagéré la correction parce que lorsqu'on travaille sur la matrice on ne voit pas bien ce qu'on fait. Une fois qu'une matrice a été ancrée, si je fais une correction à la pointe, je vais vous rajouter par exemple un petit arbre ici. Comme je fais un sujet un peu à part, on le voit bien mais vous voyez qu'on a juste gratté donc on n'a pas l'encre dedans et donc on ne se rend pas compte en fait de l'effet que ça va donner au final. Si je voulais me rendre compte il faudrait là que je prenne tout de suite un peu d'encre, que j'encre, que j'essuie pour voir le résultat. Donc c'est quand même un peu plus laborieux. Donc il est toujours préférable de commencer par faire ses corrections sur un tirage afin de faire une répétition avant de toucher à la matrice. Parce que là si on se trompe, il n'y aura plus qu'à refaire une duplication. Encore un exemple de retouches qui peut être faites, c'est quand on a une surface une surface qui a été assombrie. Donc ici c'est carrément de la découpe de la couche d'aluminium et qui ne sort pas comme on voudrait la voir. Il y a des cas où de ne pas avoir un ancrage total des surfaces enlevées ce n'est pas gênant. Ici par exemple on aimerait bien pour l'effet graphique que le bord là soit bien net et qu'on ait un peu moins de taches blanches à l'intérieur. Donc là c'est une retouche qu'on pourra réaliser à la plume et au pinceau. On va peut-être utiliser les deux. Ce qui m'amène à vous parler des outils à utiliser. Donc on va utiliser préférentiellement la plume et éventuellement le pinceau. L'utilisation du pinceau est plus délicate parce que l'objectif c'est qu'il ne faut pas que la retouche soit perceptible. A la plume ça va être facile, au pinceau il faudrait être beaucoup plus précautionneux pour que la retouche ne se voit pas. Il faut chercher à avoir une plume la plus fine possible. Donc ce modèle de plume est une plume qui est plus fine que les plumes ordinaires que l'on trouve dans le commerce. Ça nécessite de chercher un peu ou alors vous pouvez raffûter vous-même une plume ordinaire du commerce. Mais sachez que les traits qu'on réalise sur le Tetra Pak sont quand même très fins et que donc ils sont souvent plus fins que les traits qu'on peut faire avec une plume ordinaire. Pour les besoins de ce tuto, je viens de réaliser deux tirages avec un mélange d'encre verte et bleue. Mélange que j'ai fait en l'occurrence sur cette palette mais que j'aurais pu faire aussi sur une matrice. Donc j'ai tiré cette libellule en tirage simple. Donc la matrice est déjà légèrement ombrée sur la branche. Donc j'ai fait un tirage simple comme on a déjà vu en enlevant donc toute l'encre en surface et en gardant donc quasiment que les traits. Et j'ai également tiré cette main une matrice non ombrée et j'ai fait un tirage ombrée relativement clair de manière à espérer avoir des retouches à faire. Donc pour pouvoir faire ces retouches quand mes tirages seront secs, il me faut de l'encre. Quelle encre prendre pour avoir la même couleur ? Et bien c'est tout simple, nous allons la réaliser nous-mêmes en utilisant les restes d'encre de notre palette. Donc je vais utiliser un petit flacon de récupération bien entendu. Je mets un peu d'eau dedans, je vais récupérer l'encre qui reste sur la palette et je vais mettre un petit peu plus d'eau, je n'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et je vais simplement mélanger l'encre à l'eau avec mon couteau. Donc vous voyez, ça va relativement vite au début. Ensuite si on veut vraiment dissoudre toute l'encre solide, ça met un peu plus de temps. Mais vous voyez, là j'ai déjà de l'encre utilisable. Bon c'est une encre qui se conserve bien, donc je vais pouvoir la conserver par la suite dans le flacon. Je vais prendre le soin d'étiqueter le flacon comme j'ai déjà fait pour cela. Donc en prenant un petit bout de papier, au pinceau je fais une tâche et je scotche ça sur le couvercle. Et au fil du temps, je vais avoir toute une collection de petits pots de toutes les couleurs. Bon je ne vous les sors pas tous. Et donc par la suite, je ne serai plus obligé pour chaque tirage de faire une encre différente parce que si on n'a pas exactement la même couleur, vu la finesse des traits quand on fait des retouches à la plume, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même couleur. Donc après une fois qu'on commence à avoir une gamme de petits flacons suffisamment étendus, on a de quoi piocher dedans pour faire une retouche par ci par là. Voilà donc on va se retrouver demain, une fois que mes tirages seront bien secs pour faire les retouches correspondantes. Voilà j'ai donc laissé sécher mes gravures pendant toute la nuit et donc on va pouvoir regarder ce qu'il y a éventuellement à retoucher. On va commencer par la libellule. Vous avez reconnu d'ailleurs que c'est un tirage qu'on avait déjà réalisé dans un des premiers tutos et le paradoxe c'est que ce premier tirage que j'avais déjà retouché est paradoxalement donc moins joli que le tirage que j'ai fait hier avant retouché. J'avais fait un scan donc je vais vous montrer tout ce qui a été retouché donc on avait pas mal de traits qui étaient mal sortis, les contours de la branche, les extrémités des feuilles là, la tête de la libellule, les petits bourgeons donc tout ça j'ai retouché donc vous voyez à l'écran la version avant retouche et la version après retouche. Sur ce nouveau tirage il y a beaucoup moins de choses à retoucher, on voit uniquement ici il y a eu un problème classique au niveau du pli où le trait est interrompu par le pli, ici également un petit peu et puis on pourra repasser un petit coup sur l'oeil de la libellule qui est un peu clair donc ça donnera plus de lisibilité, peut-être un tout petit coup ici sur la queue mais c'est vraiment du détail. Donc je reprends l'encre que j'ai réalisé hier donc que j'ai étiqueté comme je vous l'avais dit, j'ai même mis une petite croix pour être sûr de reprendre la bonne aujourd'hui. Donc on voit l'encre qui est relativement bien diluée, je fais toujours un petit essai pour éliminer l'excès sur la plume, il faut vraiment chercher à être le plus fin possible. Donc n'hésitez pas à faire un essai au dos d'une feuille pour bien voir ce que ça, ce que ça donne. Et là donc je vais simplement repasser ici pour redonner la continuité du trait, ici également. Je vais passer un petit peu sur les strips pour leur redonner aussi un peu de continuité. Comme prévu je repasse ici un petit peu sur l'oeil. La correction paraît toujours très foncée mais en elle va s'atténuer un petit peu. Donc bon il faut essayer d'être toujours discret sur les corrections et heureusement au séchage elle s'atténue en principe. Il faut vraiment avoir la main très légère pour que ça ne se voit pas. Donc pour cette gravure je vais en rester là. Donc je n'ai travaillé qu'à la plume. On va regarder maintenant la gravure suivante. Donc c'est cette main et on va naturellement commencer par examiner ce qui ne va et ce qui ne va pas. Est-ce que ça vaut le coup de faire une retouche ou pas. Alors on voit deux choses. Il y a effectivement des zones qui sont un petit peu faibles. Il y a cet ongle là notamment qui est un peu faible. Le reste est relativement correct. Peut-être un petit peu ici. Donc au niveau des traits on a à nouveau un tirage qui est nettement meilleur que celui que j'avais fait précédemment de cette même main. D'ailleurs on peut le regarder ici après retouche. Et comme tout à l'heure j'avais fait des scans avant retouche, donc on peut comparer la version avant et après retouche. Donc là j'avais des manques dans les traits à ce niveau là, à ce niveau là. Un peu au niveau du pouce il me semble. Et j'avais aussi des manques dans les ombrages. Donc j'ai un peu renforcé les ombrages, corrigé les ombrages ici. J'en ai rajouté un petit peu là où il n'avait pas du tout. Le petit doigt était entièrement éclairé. Vous voyez à nouveau la version avant et la version après. Mais maintenant je vais vous montrer concrètement comment on procède. Donc pour les traits qui ne sont pas assez marqués, je vais repasser avec ma plume. Je n'ai même pas remis d'encre. Je regarde. Il faut quand même que j'en remette. Ça va être intéressant de ne pas remettre de l'encre. Voilà j'use un peu l'encre sur ma plume pour vraiment en avoir un minimum. Voilà ça sort un peu foncé. Alors là je travaille. C'est un peu foncé. On va espérer que ça s'atténue en séchant. Mais là c'est visiblement que mon encre est trop foncé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais légèrement la diluer. Il ne faut pas avoir peur de diluer son encre. Donc je vais juste diluer ce qu'il y a dans le couvercle avec quelques gouttes. Je vais mettre pas mal d'eau dedans de manière à travailler avec de l'encre beaucoup plus diluée. Effectivement hier il me restait pas mal d'encre sur ma palette et j'avais fait une encre assez rastée. Cette encre verte a un très fort pouvoir colorant. Donc je suis obligé de diluer de manière assez importante. Toutes les encres ne réagissent pas de la même manière. Et notamment quand on va travailler au pinceau, là il faut vraiment de l'encre diluée. Et je repasse légèrement. Comme prévu je repasse ici aussi. J'ai un trait qui est encore un petit peu épais. Un petit peu trop visible à mon goût. Voilà donc au niveau des traits je vais en rester là. Et maintenant je vais regarder ce qui se passe au niveau des ombrages. Donc il y a des choses que je vais pas pouvoir corriger. Notamment le fait que cette zone là devrait être claire. Elle est foncée. Donc là je peux rien y faire. Là aussi le sommet de ce doigt devrait être plus clair. Puisqu'on a un éclairage qui vient globalement d'en haut. Donc là je vais rien pouvoir... je vais pas pouvoir rééclaircir en retouchant. Par contre je peux un peu essayer de rattraper les choses en refonçant davantage les zones qui sont foncées, les zones d'ombre. Ici on a un cas classique où on a trop essuyé. Donc en fait l'ombre devrait descendre jusqu'aux traits. Donc là je vais compléter l'ombre ici. Sous le pouce, donc le pouce est éclairé par ici. On a une zone un peu claire en dessous. Ce qui n'est pas forcément impossible parce qu'avec le reflet du support on peut avoir le dessous qui soit éclairé. Pour une meilleure lisibilité je vais foncer cette zone là. Donc j'ai mis un tout petit peu d'encre donc dilué sur mon pinceau. Je l'atténue sur l'essuie-tout. Je regarde ce que ça donne. Il faut surtout chercher à ce qu'on ne voit pas le bord du trait de pinceau. Donc si on le voit on essaiera de l'atténuer tout de suite de manière à reproduire un dégradé. Il faut toujours travailler très doucement et en essayant de conserver l'effet de dégradé. Ne surtout pas couvrir le grain de la gravure. Et si on veut vraiment foncer davantage ne pas hésiter à attendre que ça sèche et de revenir par la suite parce que si on essaye d'en faire trop d'un coup l'encre risque toujours de fuser après dans le papier humide et là c'est un peu la catastrophe. Alors je vais continuer comme ça. On va faire le doigt là. Ça ne se passe pas trop mal. On ne voit pas trop le bord du trait de pinceau. Je vais passer un petit coup là sur le bord de l'ongle. On gagnera en lisibilité aussi. Il faut y aller doucement au début après une fois qu'on sait comment son encre réagit. On peut y aller un peu plus fort. Voilà je vais repasser un petit peu par ici. Bien atténuer le bord du trait pour qu'on ne le voit pas. Voilà je vais remettre un petit coup ici encore. J'attends je repasse une fois que ça a un petit peu séché quand même. On va remettre un petit coup là. Voilà je vais en rester là pour ce tirage. Je pense que ce n'est pas la peine d'essayer de trop le retoucher. Après on ne peut pas faire des miracles. Si le tirage n'est pas bon, il ne faut pas essayer d'en tirer des choses extraordinaires. Il vaut mieux refaire son tirage à ce moment là et retravailler carrément l'ancrage. Voilà donc on va en rester là. Donc vous avez vu comment on travaille au pinceau, comment on travaille à la plume et surtout le fait qu'au pinceau il faut essayer vraiment d'être discret. Là on voit encore un peu trop la bordure. Il ne faut pas trop qu'on voit le trait, qu'on détecte le passage du pinceau. Il faut qu'on garde cet aspect gravure qui est quand même particulier. Je vais tenter maintenant la retouche de cette gravure qui est une gravure, un dessin, une gravure réalisée par mon épouse il y a quelques années. Puisque c'est une ancienne gravure, je n'ai plus l'encre qui a été utilisée pour faire le tirage. Et donc j'ai recherché dans mes pots, j'ai un bleu qui correspond à peu près. Donc on va essayer de travailler avec cela. L'objectif premier c'est de réobtenir un trait qui soit net ici pour avoir quelque chose de plus joli. Donc je vais commencer à la plume par tracer ce trait. Et je ferai le remplissage par la suite. Donc là je vois que l'encre que j'utilise est un peu plus clair. Ça ne se verra pas beaucoup au final. Donc maintenant que j'ai fait l'extérieur, je n'ai plus qu'à remplir. Alors il faut se méfier quand on passe plusieurs fois parce que la première fois humidifie le papier. Et ensuite les fois suivantes où on passe, l'encre a tendance à fuser. Donc il vaut mieux passer une seule fois. Et ensuite si ça ne suffit pas, revenir le lendemain une fois que ça a séché. Alors le travail au pinceau, il faut essayer d'être relativement discret. Là comme c'est du remplissage de surface sombre, c'est plus facile que si on corrigeait un ombrage par exemple. Là il ne faut pas qu'on voit le trait du bord du pinceau. Là ce qui m'importe c'est de rendre les contours bien nets. Mon dessin est maintenant suffisamment rectifié, donc je vais en rester là. Je n'ai pas enlevé tout le grain de la gravure, j'ai bien essayé d'en conserver. L'objectif n'était pas de rendre tout complètement sombre et opaque, mais bien de conserver cet aspect gravure, y compris ici. J'ai foncé quelques carreaux légèrement, mais j'ai quand même laissé certains avec ce petit mouchetis gris à l'intérieur. Alors ce qu'on peut faire également, c'est corriger ici, à la plume, cette spirale incomplète qui est un peu gênante à l'oeil. Voilà, je l'ai fait légère et je n'irai pas plus loin. Voilà un tirage sur lequel les manques sont plus importants. C'est le cas typique où l'ancrage n'est pas allé au fond des traits. Donc les traits sur les endroits concernés, on a deux traits très très fins bleu marine, et au milieu, on est blanc, plus blanc que le voile de fond. Bon là, on a un tirage qui est quand même bien... avec beaucoup de manque, mais on va voir ce qu'on peut faire pour les besoins du tuto. Ce serait juste un tirage pour moi, je le laisserai comme ça. Mais pour les besoins du tuto, on va regarder comment on peut récupérer les traits. Donc je n'ai pas exactement à nouveau la même couleur que la couleur de départ, puisque c'est un vieux tirage. Les traits étant un peu plus épais, ça se voit davantage. Alors j'y vais vraiment progressivement. Finalement, je n'ai pas résisté à refaire l'ensemble des retouches. J'ai même retouché les traits des cheveux pour regagner en lisibilité. D'ailleurs, l'ensemble du dessin maintenant a gagné en lisibilité. Sur un tel tirage qui était quand même bien dégradé au départ, qui avait beaucoup de manque, il faut se poser la question Est-ce que ça vaut le coup de faire les retouches ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas refaire carrément un nouveau tirage ? Bon, au niveau temps, là j'ai quand même été plus rapide à faire les retouches. Mais souvent, il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas refaire un tirage propre ? Il est naturellement possible d'aller plus loin et de retravailler une gravure de manière plus poussée, que ce soit à la plume, au pinceau, mais aussi avec d'autres outils au feutre, avec des stylos, etc. Une gravure peut même ne constituer qu'un fond pour un travail de dessin, de calligraphie ou autre, mais je n'aborderai pas ce sujet ici, puisque dans ce cas-là, on part plutôt du dessin, de ce qu'on veut faire sur le fond pour déterminer quel fond on veut obtenir et par quelle technique on veut obtenir ce fond. Je vous montrerai par contre tout à l'heure sur une gravure qui dépasse légèrement le cadre de la retouche. Une étape que je trouve très utile, une fois que le tirage est réalisé, c'est la mise au propre des bords de la feuille. Vous voyez ici un tirage qu'on a réalisé ensemble. Et donc vous pouvez constater que le bord ici de la gravure n'est pas parallèle au bord de la feuille, qui est en plus un bord découpé au couteau. Donc on va essayer de mettre tout ça à peu près d'équerre. Comme je vous l'avais dit, quand vous arrivez à cette étape-là, si vous n'avez pas travaillé avec une matrice coupée au départ parfaitement d'équerre, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous aurez toujours un côté qui ne sera pas parallèle au bord de la feuille. Et c'est un problème que vous aurez ensuite si vous voulez encadrer, si vous voulez monter dans un livre, etc. Donc il faut, comme je vous l'avais dit, travailler d'équerre dès le départ pour ne pas avoir de problème par la suite. Bon, je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer comment on coupe une feuille avec des marges à peu près similaires au moins des deux côtés. Sur la partie basse, l'habitude fait que d'avoir une marge plus large, ça ne dérange pas. En haut, c'est pas mal d'avoir la même marge que sur les bords, mais on peut aussi avoir une marge très large. On peut faire un tirage avec des grandes marges en haut et en bas. Mais veillez plutôt à avoir toujours une marge au moins aussi grande en bas qu'en haut. Alors si vous avez un massico, c'est plus facile. Moi, je me repère ici le bord de la feuille par rapport à cette barre. Ensuite, je pousse la gravure en la gardant parallèle jusqu'à ce que j'ai le côté ici. Donc on va couper ça et je coupe ensuite. Et ensuite, j'utilise donc les possibilités d'équerrage de mon massico pour couper ce côté là, ce côté là. Et en retournant pour repartir du côté de départ, je vais couper le dernier côté. Bien sûr, il faut vérifier à chaque découpe le résultat. Pour que si on a fait une découpe incorrecte, on puisse corriger tout de suite et qu'on reporte pas sur les autres côtés une découpe qui n'est pas correcte. Voilà, j'ai fait ma mise au net, sans prendre de mesure, en prenant des repères comme indiqué sur le massico. Et puis en y allant un peu au jugé. Donc vous voyez tout de suite que la matrice a un aspect maintenant beaucoup plus sérieux que lorsqu'on avait des bords pas droits et mal découpés. Maintenant, je vais la mettre à tasser pour qu'elle soit bien plate lorsque je voudrais l'utiliser ou même si je veux la présenter simplement comme cela. Je n'aborderai pas ici la question de l'encadrement qui est un domaine artistique en soi. Pensez juste à prévoir suffisamment de marge sur les bords de votre gravure pour faciliter le travail de votre encadreur. Pour lui donner la possibilité de mettre une Marie-Louise qui est la taille qu'il souhaite. Donc là, c'est vraiment un minimum ce que j'ai mis ici. Si on a moins, après on sera obligé de couper la gravure pour la remettre sur une feuille. C'est toujours plus délicat et moins satisfaisant. Alors, il n'y a pas que l'encadrement. Quand on pense gravure, on pense gravure sous cadre. Il faut penser aussi à l'usage qui a été longtemps fait des gravures, c'est de les mettre dans les livres. Je vais vous présenter juste ici un petit exemple de mise en forme de gravure qui étaient réalisées les gravures et la mise en forme par mon épouse. Il y a déjà quelques temps. Donc sous forme d'un livre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a fait un travail sur les tirages qui allaient au-delà de la retouche. Puisqu'ayant pratiqué l'enluminure, elle a fait ici des ajouts de feuilles d'or. Donc selon la même technique que l'on utilise pour l'enluminure. Les gravures sont en fait insérées à l'intérieur des pages, selon un principe de passe-partout si l'on veut. Et puis, il y a un travail de graphique qui est fait autour afin de les mettre en valeur. Ici, donc, c'est le tour qui a été passé à la feuille d'or. Ici, des petits volets pour découvrir deux gravures en hauteur. Ici, des petits points à la feuille d'or. Ici, un entourage un peu calligraphique, toujours à la feuille d'or. Voilà. Donc, ceci à titre d'exemple. On a un tirage qui n'est pas parfait, mais qui a été conservé avec ses traits imparfaits, de manière à avoir un peu ce grain particulier. Donc, réalisé en 2017 par Catherine Mapp. Voici un autre exemple de présentation de gravures sur briques alimentaires. Donc, à nouveau sous forme de livres. De livres Leporello ou Accordéon. Ce qui est plus facile à comprendre. Donc, la couverture a été réalisée avec des chutes de gravures. Des gravures qui n'étaient pas satisfaisantes ou surabondantes et qu'elle a donc découpées en petits morceaux et qu'elle a assemblées façon puzzle. Et ensuite, donc, c'est une thématique sur les instruments de musique qui nous avait servi à faire des cartes de vœux. Et donc, qui ont été montées en forme de livre accordéon. Et chaque page est ajourée. Avec des lettrages ajourés. Donc, ce qui permet de le présenter soit comme un livre. Le fait que ce soit en accordéon. Soit complètement déplié, accroché à un mur. Voici un... Voici un autre exemple de présentation. C'est une ancienne tête de lit qui a été retapissée avec des pages d'un ancien dictionnaire trouvé à la déchetterie. Et donc, j'ai suspendu des tirages qui représentent des fonds de rivière avec des poissons, des mollusques, etc. Donc, vous retrouvez les libellules d'ailleurs ici. Ici, même celles qu'on vient de tirer. Et comme on l'a dit, les matrices sont esthétiquement intéressantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé à chaque fois le tirage au dos de sa matrice. Et donc, l'installation qui était prévue pour être exposée en extérieur est recto verso. Et lorsqu'on retourne par le biais de l'inversion du tirage, lorsque l'on retourne toutes les... les quatre matrices qui vont ensemble, même les deux petites aussi, on a le motif qui fonctionne toujours. C'est valable aussi pour les petites. C'était fait, comme je vous le disais, pour aller en extérieur. Donc, afin que le vent fasse tourner ces matrices-là et fasse un peu onduler les matrices du haut. Alors, vous retrouvez ce que je vous ai dit à propos des complications pour les plis. Donc, où le but était que les plis, ici et ici, soient dans le même axe. Donc, ce qui m'avait obligé à dupliquer une des matrices. Pour obtenir ces matrices bien colorées, en fait, ce ne sont pas les matrices brutes telles qu'elles sont servies pour le tirage. J'ai refait des ré-ancrages par derrière, de manière à leur redonner un peu plus de densité. J'ai essayé de respecter le même type d'ombrage, le même type de couleur. Pour réaliser un grand ensemble comme celui du bas, donc où on a six matrices qui forment un motif continu, il est indispensable de tout ancrer d'un seul coup. Donc, d'ancrer les six matrices et de faire les six tirages à la filée. Donc, c'est un peu une épreuve contre la montre à réaliser. Il faut être rapide et heureusement, ces encres sèchent lentement. Donc, ça nous donne quand même une certaine latitude.